Avec le DJI R3 on a déjà une très bonne autonomie de base mais on peut encore améliorer la productivité grâce à un chargeur multifonction qui permet notamment de charger trois batteries de manière simultanée mais qui a aussi plein d'autres fonctionnalités alors ce chargeur c'est le chargeur MA331 de la marque ISDT alors ISDT on connaît déjà parce qu'il fabrique divers chargeurs que soit pour des smartphones des tablettes des docks de recharge mais également des chargeurs lipo pour les drones fpv notamment donc ils ont quand même une sacrée expérience dans le domaine et le chargeur dédié au R3 qui se présente comme ça ça va permettre de venir insérer donc trois batteries et de les charger donc de manière simultanée donc en même temps contrairement au hub DJI qui charge les batteries les unes après les autres là on va gagner du temps puisqu'on va les recharger les trois en même temps et en plus on a pas mal de fonctionnalités comme la possibilité de décharger les batteries de les mettre à un certain niveau pour le stockage ou alors de les équilibrer alors le principe c'est très simple une fois qu'on a les trois batteries dans le chargeur on vient brancher un câble usb c'est donc moi j'utilise mon powerbank DJI mais ça peut être une EcoFlow ça peut être un chargeur secteur 100 watts ça peut être un ordinateur tout type de chargeur donc sortie usb c'est suffisamment puissant donc 100 watts on va pouvoir venir le brancher ici et du coup on va voir les batteries qui commencent à se recharger on peut également booster la charge en branchant un deuxième usb c'est dans le deuxième port et là on va plus avoir 100 watts on va voir 200 watts qui vont accélérer la charge et donc là en 60 70 minutes d'après le fabricant on est effectivement un petit peu plus d'une heure pour charger les trois batteries en fonction bien sûr de leur état si elles sont vraiment à plat mais lorsque je les charge moi j'ai toujours aller 15 20% restants donc c'est en une heure j'ai mes trois batteries chargées et ça j'avoue que c'est quand même assez appréciable une fois que les batteries sont insérés on a le pourcentage pour chaque batterie on peut accéder à des informations supplémentaires pour chaque batterie bien sûr donc on a le voltage par cellule la puissance la capacité de la batterie la température donc pas mal d'informations pour chaque batterie qui est insérée donc dans le chargeur au niveau de l'encombrement et bien ça prend moins de place que le hub de chargement DJI donc lorsque vous êtes en transport c'est aussi un gain de place parce que du coup lorsqu'il n'y a plus les batteries à l'intérieur ça prend beaucoup moins de place à transporter donc là j'ai branché un câble usb c donc j'ai 94 watts de puissance sur ma station donc j'ai 98 watts de sortie donc là j'ai branché deux câbles donc j'ai un peu plus de 80 watts d'un côté 96 de l'autre et j'ai 183 watts 185 de sortie de ma station de charge et mes batteries qui rechargent donc toutes les trois en même temps alors on a deux entrées input donc en usb c'est ça fait 100 watts plus 100 watts donc ça fait une entrée à 200 watts possible mais on a également une sortie et on peut se servir donc des batteries du r3 pour alimenter donc une tablette recharger un smartphone une radiocommande donc on peut choisir la fonctionnalité donc output ça va permettre de brancher ici un câble et de charger par exemple une radiocommande en 45 watts avec donc les batteries qui seront à l'intérieur du chargeur on peut fonctionner sur les deux modes c'est-à-dire mode entrée d'un côté pendant que les batteries rechargent et sorti de l'autre côté pour recharger par exemple une radiocommande ça fonctionne également avec moins de batterie si j'en retire une par exemple alors on a la fonctionnalité aussi d'équilibrage on peut équilibrer toutes les batteries qui vont être dans le chargeur au même niveau donc là on peut voir par exemple la batterie du milieu qui a 89% la batterie 2 donc elle va perdre 21 watts et elle va alimenter donc les deux autres pour arriver au même pourcentage de batterie sur les trois ce mode équilibrage ça peut être pratique notamment en cas de stockage ça permet de mettre toutes les batteries au même niveau avant de les stocker pour une durée prolongée on a également la même fonctionnalité que sur le hub DJI c'est à dire qu'on peut se servir des batteries qui sont moins chargées pour finaliser la charge complète d'une batterie donc celle qui est la plus chargée va se recharger grâce aux deux autres alors le petit plus c'est qu'il ya une application où on peut gérer justement la charge on peut suivre les données en fonction donc de la fonctionnalité qu'on est en train d'utiliser ça se connecte en bluetooth sur le chargeur ça permet également donc de faire des mises à jour pour optimiser le chargeur donc c'est très complet et on peut déclencher ou arrêter par exemple une charge à distance donc c'est encore un petit gage de sécurité supplémentaire et puis on a des petites fonctionnalités comme par exemple une lampe qu'on peut allumer une alarme on peut choisir la charge donc charge complète charge rapide à 99% charge rapide à 95% ou ne charger qu'à 60% par exemple pour le stockage sur l'application on peut basculer donc du mode output c'est à dire pour charger autre chose par exemple une radiocommande on peut passer donc sur le mode geyser qui va nous permettre de charger la batterie la plus chargée avec les autres batteries donc là on voit que c'est celle à 50% qui charge celle qui a 88% et on peut aussi donc avoir average pour équilibrer les trois batteries et lorsqu'on a les deux ports usb donc qui sont branchés on peut voir que là il charge les trois batteries de manière rapide j'ai demandé une charge rapide à 99% on pourrait faire une charge rapide à 95% alors l'avantage de ce chargeur c'est bien sûr le gain de temps on peut charger trois batteries donc en un peu plus d'une heure alors qu'avec le chargeur standard c'est il faut compter une batterie en une heure en moyenne avec le chargeur dji avec le power mill et le câble dédié il faut compter 45 minutes à peu près pour charger une batterie à 95 ou 99% l'inconvénient du câble dédié avec la station de charge dji c'est qu'on peut charger une seule batterie à la fois ou alors il faudra acheter plusieurs câbles pour pouvoir charger plusieurs batteries en même temps donc concrètement eh bien ça c'est la méthode la plus rapide pour chercher des batteries ça évite d'avoir trop de batteries avec l'autonomie du r3 on peut faire des sessions et charger les batteries en suivant donc ça c'est vraiment un gain de temps à mon avis d'autant plus qu'on a d'autres fonctionnalités très appréciables notamment donc sur les informations de la batterie sur la température l'équilibrage entre les cellules on peut s'en servir en power bank pour charger un ordinateur une tablette un smartphone une radiocommande en 45 watts avec le double port usb c on peut charger trois batteries simultanément en à peu près 60 70 minutes donc ça c'est quand même un gain de temps non négligeable l'inconvénient mais ça va être qu'il va falloir un chargeur 100 watts qui tient la route voire deux si vous voulez vraiment bénéficier du potentiel donc de ce chargeur là mais si vous avez une station de charge type eco flow ou power 1000 normalement vous devez avoir deux sorties usb c'est et donc ça permet de bénéficier de la pleine charge rapide donc avec ce chargeur l'autre inconvénient ça va être le prix il est un peu moins de 80 euros sur amazon est ce que vraiment ça justifie le tarif par rapport à votre usage je dirais que pour une utilisation loisir on a largement de quoi faire avec les batteries du r3 maintenant si vous utilisez votre r3 de manière intensive pour un usage professionnel notamment ça vous évite d'avoir trop de batteries à acheter puisque vous pouvez les recharger rapidement durant vos sessions donc pour moi c'est quand même un avantage maintenant le problème c'est que c'est un chargeur qui est dédié aux batteries du r3 donc le jour où vous changer de drone et si c'est pas les mêmes batteries si dji à une sorte des batteries différentes ou si vous changer de modèle vous prenez un mavic 3 par exemple ou si vous avez un mini vous pouvez pas vous en servir donc ça c'est le plus gros point noir selon moi il faudrait un adaptateur et qu'on puisse adapter justement chaque batterie de la gamme dji par exemple ça ce serait vraiment très bien bon pour le moment c'est pas le cas je l'ai je m'en sers parce que y est été me l'a envoyé gratuitement pour tester maintenant l'acheter pour ça si vous avez une utilisation loisir je pense que c'est pas justifié même si ça reste un très bon produit si vous avez un r3 et si ce chargeur vous intéresse j'en fais gagner un pour l'occasion de cette vidéo ça se passe sur mon compte instagram et d'ici là je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao